bonjour à tous alors voici une petite série de vidéos sur des calculatrices qui ont marqué les dernières décennies donc des années 70 à aujourd'hui alors pour cette première vidéo j'ai choisi la ti 57 de 1977 alors commençons par quelques dates la première calculatrice programmable donc était une hp 65 de 1975 donc là vous avez par exemple ici une hp 41 c donc qui est de 1979 donc nous on va regarder la ti 57 qui est là donc les l'affichage c'était avec des led donc ça ça consommait évidemment beaucoup plus d'énergie que les calculatrices donc à cristaux liquides dans les années 80 on avait la marque sharp la marque casio avec ces machines là donc qui sont ce qu'on appelle des ordinateurs de poche ou des pocket computer et qu'on programmait en basique oui ça avait à peu près la taille d'une calculatrice programmable mais avec un clavier donc alpha numérique donc ça c'est une sharp en haut vous avez également une sharp là vous avez deux casio en bas la ti 57 a été déclinée également en version avec des cristaux liquides donc là vous en avez une voyez juste à côté donc ça c'est la 57 et ça c'est la 57 lcd est un peu plus tard donc en version ti 62 donc on a à cet endroit là et puis il y avait d'autres marques donc certaines que vous connaissez mais pas pour les calculatrices comme panasonic epson alors je ferai une vidéo spéciale sur cette machine là donc qui est l'option organiseur donc toujours avec des émulateurs donc vous pourrez vous même l'utiliser donc c'était un des premiers agendas électroniques donc on pouvait rentrer des rendez vous on pouvait rentrer des contacts et on pouvait programmer ces machines donc dans les années 90 on avait à nouveau donc la marque option hp donc hp 48 c'est celle là donc je ferai une vidéo sur cette machine donc qui était très très puissante mais assez complexe en fait à programmer les casio graphiques donc là vous en connaissez donc ça ce sont les parmi les premières casio graphique et vous en avez donc une autre à cet endroit là et puis les ti donc ti 82 ti 89 donc les premières calculatrices à calcul formel donc quand vous faites a plus b au carré il vous écrit le développement par exemple où les factorisations et pour les années 2000 jusqu'à aujourd'hui donc les ti 83 donc ces machines comme celles là et celle que vous connaissez donc la ti 83 premium ce ti 84 ti 92 chez hp donc on a la hp prime et le langage de programmation de la hp prime est inspiré du pascal ça c'est un langage qui date des années 70 chez casio donc on a les classes pad donc ça c'est voilà un classe pad un peu ancien et donc la toute nouvelle numworks qui est ici et qui se programme en python alors c'est parti pour la ti 57 donc l'émulateur vous l'aurez en lien sous la vidéo donc le langage qui est utilisé il s'appelait lms donc langage machine spécialisée donc le langage utilisé chez texas instrument n'était pas le même que chez hp donc là il faut attendre les années 80 avec le basique pour avoir un langage qui était à peu près commun aux différentes machines mais là chaque chaque société avait finalement son langage alors cette machine là à 50 pas de programme donc c'est très peu donc imaginez 50 octets 8 mémoires donc les mémoires ça va de 0 jusqu'à 7 alors c'est on verra que c'est une mémoire un petit peu spéciale et la mémoire est volatile donc dès que vous éteignez la calculatrice vous perdez le programme que vous avez tapé alors commençons par un petit programme qui est pas spécialement passionnant mais qui permet de comprendre donc les principes de base c'est je me donne un nombre donc par exemple 8 jusqu'où je dois faire la somme donc là je me demande qu'est ce que je dois mettre comme x pour que donc la somme des carrés dépasse le 8 par exemple ici si c'est 8 vous voyez quand je fais 1 au carré ça me fait que 1 si je rajoute 4 ça fait que 5 donc je suis obligé d'aller jusqu'à 3 moi la réponse c'est 3 donc il faudra à la fin qu'ils nous disent bah si vous m'avez mis 8 moi je vous réponds qu'il faut aller jusqu'à 3 bon très bien alors ici pour rentrer un programme on appuie sur la touche lrn donc c'est la touche qui est là qui permet à la machine d'apprendre learn qui permet d'apprendre un programme ensuite vous tapez ce qu'il y a dans la colonne de droite et à l'affichage vous n'aurez pas ce que vous avez tapé vous aurez le code qui est à gauche avec donc le numéro du pas qui va de 0 jusqu'à 49 au maximum puisqu'il y a 50 pas de programme et plus intéressant c'est ce qui est à côté qu'est ce que ça veut dire 32 0 et bien si vous regardez donc le 3 et si vous regardez le 2 ça vous donne la ligne et la colonne donc ligne 3 je suis sur cette ligne là colonne 2 donc je suis sur cette colonne là vous regardez c'est bien la touche sto donc le sto qui est ici et 0 évidemment le 0 qui est là si je prends donc le 33 et bien c'est forcément rcl et donc effectivement ici j'ai bien le rcl avec le 1 qui est à côté et quand ça dépasse donc les cinq colonnes par exemple ici un 76 c'est que je suis donc à la ligne 7 donc là 4 5 6 7 donc je suis à cette ligne là et le 6 c'est que j'ai fait 1 2 3 4 5 et je reviens la ligne du dessus donc c'est bien x supérieur ou égal à t donc voilà le principe de notation on a le code de la touche qu'on a tapé alors maintenant que fait le programme donc on imagine que nous on tape 8 on veut dépasser 8 et bien il va stocker 8 dans la mémoire 0 donc stock sto 0 donc dans la mémoire 0 j'ai 8 ensuite on va mettre 0 dans la mémoire 1 dans la mémoire 2 alors qu'est ce que ça va être ces mémoires donc il y en un ça va être la somme qu'on va calculer donc tout ça ça va être dans la mémoire 1 et puis l'endroit donc le x que je cherche donc on va tester avec 1 avec 2 avec 3 etc lui on va le mettre dans la mémoire 2 donc au début j'ai mis tout le monde à 0 donc 0 dans la mémoire 1 0 dans la mémoire 2 alors maintenant je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter donc là évidemment avec python ou avec d'autres langages on fait une boucle tant que tant que ça dépasse pas on continue alors comment on faisait une boucle dans les années 70 eh bien on utilisait donc un petit drapeau donc un label donc c'est la touche que vous avez tout en bas donc seconde label donc label ça peut être label 0 label 1 donc on peut aller ici je sais plus si c'est 7 8 ou 9 ça dépend en fait des versions là c'est la ti 57 donc voilà vous utilisez les petits chiffres qui sont là ensuite une fois qu'on est qu'on a le label on pourra renvoyer le programme vers ce label là donc la boucle on l'a bien ici et voyez qu'inversement à un moment je lui dis d'aller voir le label 2 donc là il va faire un saut et il ira au label 2 donc on peut voyez hop passer d'un pas à un autre alors maintenant une fois qu'on a qu'on est donc dans cette dans ce label là on va rappeler donc ce qu'il y a dans la mémoire 0 donc en fait note 8 qu'on avait à l'affichage au début et qu'on a stocké dans la mémoire 0 et on va le mettre ici donc dans la mémoire t alors c'est la touche qui est ici qui correspond en fait à la mémoire 7 donc c'est une mémoire un peu particulière qui permet de faire des tests donc là j'ai 8 voilà je le mets dans la mémoire t je rappelle donc la somme donc ça c'est ce qu'il y a dans la mémoire 1 c'est la somme des carrés et je vais regarder est-ce que cette somme est supérieure ou égale à ce qu'il y a dans t donc est-ce que ma somme est supérieure ou égale à 8 est-ce que j'ai dépassé mon 8 quand c'est vrai donc quand le test est vrai il fait l'exécute ce qu'il y a juste en dessous donc si le test est vrai on lui dit d'aller ailleurs d'aller voir au label 2 sinon eh bien il va sauter donc l'instruction et il va passer directement à ce qui est là donc qu'est ce qu'il doit faire eh bien on va afficher 1 et on va rajouter 1 dans la mémoire 2 donc le somme qui est là ça ça veut dire que dans la mémoire 2 elle va être transformée en ce qu'il y avait dans la mémoire 2 plus 1 oui on rajoute 1 dans la mémoire 2 je rappelle donc ce qu'il y a dans la mémoire 2 je le mets au carré donc là je suis en train de chercher un x au carré et le résultat donc qui est à l'affichage en fait je vais le rajouter dans la somme donc je vais bien le rajouter dans ma somme et je retourne en 1 je rappelle donc mon 8 je compare avec la nouvelle somme si je dépasse eh bien à ce moment là je vais au label 2 donc label 2 qui est ici et on a terminé donc on regarde ce qu'il y a dans la mémoire 2 donc c'est à dire quelle est la valeur de x et on appuie sur la touche rs un nom qui est en bas qui veut dire run stop alors je vous montre donc comment vous allez pouvoir taper le programme donc vous appuyez sur rst ça c'est pour revenir au pas zéro ensuite lrn donc pour commencer à taper le programme et ensuite c'est parti donc vous tapez sto 2 ensuite on a label donc seconde label 1 maintenant on va passer à notre test donc le test c'était je rappelle donc ce qu'il y avait dans la mémoire 0 je rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 1 je fais mon test est ce que c'est l'un est plus grand que l'autre si c'est le cas on va au label 2 sinon donc je rajoute 1 pour mon x je mets donc le x au carré et je le rajoute à ma somme je retourne donc en 1 et donc quand j'ai terminé je vais au label 2 qui rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 2 et on s'arrête donc on sort de là on fait huit on retourne au premier pas donc rst n'oubliez pas de faire rst et voyez hop l'affichage là on a tout tous les calculs qui apparaissent et ça s'arrête donc sur la valeur 3 donc qui est bien le résultat voulu alors passons un deuxième programme donc qui est la conjecture de syracuse donc il n'est toujours pas démontré actuellement alors ça consiste en quoi donc on part d'un nombre n quand le nombre est pair on le divise par 2 et quand il est impair on le multiplie par 3 et on rajoute 1 donc ça me donne un nouveau nombre et on recommence et bien la conjecture nous dit que au bout d'un moment ça va s'arrêter vous arriverez à 1 voilà donc je pense que vous avez déjà entendu parler de cette conjecture alors on va voir comment on peut programmer ça avec notre ti 57 alors on va essayer de faire un programme un petit peu intéressant c'est à dire qui va nous donner le temps de vol donc combien de fois il faut répéter donc je divise par 2 ou je multiplie par 3 je rajoute 1 avant de retomber sur 1 donc par exemple on voit que si on part du nombre 27 il faudra répéter 111 fois donc l'algorithme avant de retomber sur 1 et puis on va également chercher l'altitude maximale donc vous voyez pour 27 il se passe quand même des choses c'est qu'on voit que ça monte ici vers les 7000 et en fait ici on voit que ça dépasse les 8000 on est vers les 9000 et quelques donc ça serait bien de savoir ici jusqu'où on a réussi à monter alors passons à l'algorithme donc on va déjà demander quel est le x de départ ensuite on va mémoriser deux choses c'est donc le temps de vol et puis le maximum donc là je l'appelle m pour le maximum qui vaut évidemment au moins la valeur du départ ensuite est-ce que le x est égal à 1 donc si c'est le cas on a fini on affiche le temps de vol et on affiche le maximum sinon et bien on va regarder est-ce que notre nombre est paire ou pas donc si il est paire je le divise par 2 donc x divisé par 2 ça devient mon nouveau x si le x est impair je multiplie par 3 et je rajoute 1 ça devient mon nouveau x ensuite j'augmente de 1 le temps de vol et je vais regarder est-ce que le nouveau x dépasse le maximum que j'avais avant si c'est le cas et bien ce x ça devient mon nouveau maximum et puis ensuite je recommence je teste est-ce que mon x est 1 etc donc voilà si on fait un exemple concret si le x de départ c'était 5 comme il est impair je le multiplie par 3 je rajoute 1 donc ça fait 16 donc le temps de vol augmente de 1 et le maximum ça devient 16 ensuite donc 16 il est paire donc on le divise par 2 on divise par 2 on divise par 2 on divise par 2 donc on arrivera bien à 1 le temps de vol lui augmente de 1 au fur et à mesure et puis le 16 n'est pas dépassé donc forcément le maximum reste à 16 donc à l'affichage j'aurai le 5 et j'aurai ici 16 alors voici maintenant le programme pour la ti 57 donc imaginons on a 27 que l'on tape et on lance le programme donc il va le mettre dans la mémoire 0 donc ça ça sera mon x il va le mettre dans la mémoire 1 ça sera mon maximum et on va mettre 0 dans la mémoire 2 donc ça ça va être mon c donc là j'ai bien fait tout ce qui était ici la partie initialisation ensuite on aura donc un label c'est à dire qu'à un endroit on doit retrouver un go to go to 1 donc effectivement ici on voit le go to 1 qu'est ce qu'on fait donc on a 1 qu'on met donc dans la mémoire t on rappelle donc notre x et on va comparer les deux est ce que donc là ça veut dire quoi ça veut dire est ce que x est égal à 1 si c'est le cas donc si l'égalité est vraie il faudra aller au label 2 donc ça veut dire que c'est terminé il faudra afficher des choses on peut regarder tout de suite le label 2 label 2 je l'ai mis à la fin donc je rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 2 donc je rappelle ce qu'il y a quelle est la valeur de c on fait une petite pause donc ça c'est seconde pause et puis ensuite on affiche le maximum donc vous aurez deux informations à l'écran le c et le m donc on aura bien affiché le c et le m si maintenant c'est pas le cas et bien on va donc ça veut dire que là ici à l'affichage j'ai mon x je vais le diviser par deux et la question c'est de savoir est-ce que c'est un nombre paire ou pas donc comment je fais ça alors aujourd'hui c'est facile sur les calculatrices vous avez la touche pourcentage ça c'est en python par exemple on regarde est ce que le reste de la division de x par 2 vaut 0 où vous avez donc une touche mode pour modulo mais ça ça n'existait pas sur la taille 57 donc on prend le nombre on le divise par deux donc je fais x divisé par 2 donc par exemple 27 divisé par 2 ça fait 13,5 ensuite vous avez int que vous connaissez certainement dans programmation qui est la partie entière donc ça ça existe vous avez la touche seconde int et quand vous faites inverse seconde int ça veut dire la partie fractionnaire donc partie fractionnaire ça veut dire qu'on oublie ce qui est là et ça fait 0,5 donc voilà l'idée c'est je le divise en deux et je regarde la partie fractionnaire donc si le nombre est pair la partie fractionnaire ça fait 0 et quand le nombre est impair ça fera 0,5 donc on va mettre cette valeur là donc toujours dans la mémoire t on va prendre 0 et on va comparer les deux donc est ce que la partie fractionnaire est égal à 0 donc ça ça veut simplement dire est ce que le nombre est pair si c'est le cas on va aller au label 3 donc label 3 on l'a un petit peu après sinon 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 ça veut dire que le nombre est impair et donc je prends 3 et alors prd ça veut dire produit donc je fais le produit de 3 directement dans la mémoire 0 donc ce qu'il y avait dans la mémoire 0 c'était x et bien quand je fais 3 produit 0 ça veut dire que maintenant j'ai 3 x qui vient écraser ce qu'il y avait dans la mémoire 0 donc maintenant j'ai 3 x je prends 1 et je le rajoute dans la mémoire x donc j'avais 3 x je rajoute 1 et donc tout ça maintenant c'est dans la mémoire dans la mémoire 0 une fois que j'ai fait ça donc ça c'est quand le nombre est impair je vais au label 4 alors pourquoi je vais au label 4 parce que le label 4 il est ici et donc ça permet de sauter donc la partie qui est ici alors la partie qui est ici je vous rappelle c'est si la partie fractionnaire est égal à 0 on va au label 3 donc si mon nombre est pair je fais ce qui est là alors qu'est ce qu'on fait avec le label 3 on prend 2 et au lieu de faire le produit on fait l'inverse donc inverse du produit et bien c'est tout simplement la division donc je vais diviser par 2 ce qu'il y avait dans x donc je fais x divisé par 2 et ça devient mon nouveau x et je peux continuer mon programme donc avec le label 4 d'accord vous voyez comment ça fonctionne on fait le test on va au label 3 hop là il fait il divise par 2 et il continue et sinon donc il multiplie par 3 il rajoute 1 et il évite cette portion là en faisant un sou alors maintenant donc là on vient donc de diviser par 2 ou de multiplier par 3 et de rajouter 1 il nous reste à comparer donc est ce que x a dépassé le maximum et à augmenter de 1 le c alors là j'ai commencé par déjà regarder le maximum donc je rappelle ce qu'il y a dans m je le mets dans ma mémoire t je rappelle donc ce qu'il y a actuellement donc dans la mémoire 0 c'est à dire mon x et si x est supérieur ou égal à donc ça c'est est ce que x est supérieur ou égal à m et bien à ce moment là je le mets donc je mets le x dans la mémoire m donc x va dans la mémoire m donc c'est bien ce qu'on a là sinon ben il saute et 1 est rajouté à la mémoire 2 donc ça veut dire que c'est plus 1 ça remplace mon c je retourne donc au label 1 et c'est reparti à oui la l'idée ici c'est qu'il y avait un 1 qu'on avait tapé ici et là comme j'ai déjà un 1 à l'affichage il ya un 1 donc quand je retourne au label 1 je sais que j'ai déjà 1 à l'affichage donc le 1 il va bien être mis dans la mémoire t on va regarder si c'est l'égalité etc et donc voilà le le programme que je vais lancer pour vous montrer ce que ça donne alors plusieurs touches importantes c'est sst ça c'est pour vérifier si votre programme est bien tapé donc il va passer du pas 0 pas 1 ou pas 2 etc et bst donc il fait l'inverse qui remonte donc 29 28 27 donc pour vérifier si les codes sont bien ceux que qui sont ici à l'écran et puis si vous avez oublié donc de taper une ligne par exemple ou si vous êtes trompé vous pouvez faire seconde inséré ou seconde del pour supprimer la ligne alors voyez par exemple ici donc je fais lrn et avec sst je vérifie rapidement que le programme est bien tapé je retourne donc au début en faisant rst et je lance mon programme donc là voyez les nombres apparaître des 16 des 8 des 4 des 2 donc c'est bien les divisions qui se qui se font et voilà à la fin 5 et 16 donc le temps de vol est de 5 et le maximum est de 16 alors dans ce livre consacré à la ti 57 on nous montrait donc la différence entre l'écriture en basique et l'écriture avec la ti donc pour un humain ça c'est évidemment plus facile à lire maintenant il faut voir qu'un programme en basique doit être ensuite réécrit en langage pour la pour la machine donc en langage machine alors que là on est déjà en langage machine spécialisé donc finalement en mémoire ça va prendre beaucoup moins de place donc les quelques touches qu'on aura tapé ici que ça qui va être donc converti ensuite dans un langage qui va être compréhensible par la machine alors je pense que vous serez d'accord avec les derniers paragraphes où il nous dit que notre première calculatrice nous laisse les souvenirs les plus inoubliables alors voici un autre programme que vous pourrez vous amuser à taper qui permet de calculer et factoriel donc il n'y a pas de touche factorielle sur cette calculatrice donc factorielle je vous rappelle 3 factorielle ça veut dire 3 x 2 x 1 et quand vous prenez un nombre quelconque donc c'est le nom x celui d'avant etc jusqu'à 1 donc là imaginons par exemple que on lance le programme en ayant 3 3 je lance le programme donc il va stocker le 3 dans la mémoire 0 il va mettre 1 dans la mémoire 1 donc la mémoire 1 ça permettra d'avoir le résultat final ensuite donc on a notre petit label on va rappeler ce qu'il y a dans la mémoire 0 ici 3 et il va faire le produit avec ce qu'il y a dans la mémoire 1 donc pour l'instant dans la mémoire 1 j'ai 1 j'ai mis 1 dans la mémoire 1 donc si je multiplie par 3 dans la mémoire 1 maintenant j'ai 3 alors l'instruction qui est intéressante ici c'est décrémenté donc c'est enlevé 1 à la mémoire 0 le ds z avec la ti 57 il enlève uniquement avec la mémoire 0 c'est à dire qu'ici il n'y aura plus 3 mais il y aura 2 et de faire un saut si c'est 0 donc s'il voit que le résultat c'est 0 il fait un saut donc hop il va aller là sinon il fait ce qui est là donc là comme c'est 2 ça fait pas 0 donc il va faire ce qui est ici donc il va retourner en 1 donc il retourne en 1 il appelle ce qu'il y a dans la mémoire 0 donc c'est à dire 2 maintenant il va faire le produit avec ce qu'il y a dans la mémoire 1 donc j'avais 3 dans la mémoire 1 donc si je fais le produit avec 2 ça fait 6 il décrémente de 1 donc j'ai un 1 ici et il fait un saut si c'est 0 comme c'est pas 0 il va retourner en 1 il retourne en 1 ici ça fait donc 1 il multiplie donc par ce qu'il y a dans la mémoire donc 1 x 6 ça fait toujours 6 il décrémente donc là ça fait 0 et il fait un saut si c'est 0 donc là comme c'est 0 hop il saute et on lui demande d'afficher ce qu'il y a dans la mémoire 1 donc ce qu'il y a dans la mémoire 1 c'est 6 et il s'arrête donc il va afficher 6 alors lançons le programme avec par exemple 10 donc à l'affichage on doit voir apparaître donc le 10 et à chaque fois donc il va diminuer le nombre donc on devait on devrait voir ici un 9 ensuite un 8 ensuite un 7 etc alors c'est parti donc là je tape 10 je lance le programme donc on voit 9 8 7 voilà donc là il a bouclé et on a bien factorial 10 qui apparaît à l'écran alors pour ceux qui veulent aller plus loin je vous donne sous la vidéo un émulateur de ti 58 et 59 donc pour android et puis un lien vers donc la revue qui s'appelait l'ordinateur de poche qui le premier numéro date de 1981 avec donc tout un tas de programme pour les pockets et entre autres donc pour la ti 57 voilà alors la prochaine vidéo sera consacrée à la hp 41 à bientôt